Bienvenue sur netprof.fr Alors comme vous avez lu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter trois extensions pour sécuriser votre navigation. La première se nomme Adblocks, c'est une extension pour bloquer des pages publicitaires. Alors je l'ai essayée, je peux vous dire que c'est une extension très robuste, elle est très efficace. La deuxième se nomme What, ou bien W-O-T. Cette extension classe les sites avant que vous cliquez dessus. Par exemple, vous avez fait une recherche sur internet et là vous apercevrez trois cercles de couleurs différentes, rouge, vert et orange. On verra ça plus tard. Et la dernière sera une extension pour analyser vos fichiers avant le téléchargement. Donc évitez d'attraper des mouchards bien avant que vous ayez téléchargé l'application. Je tiens à préciser que ces trois extensions sont compatibles pour Google Chrome et pour Modula Firefox. Alors pour cette vidéo, je ne peux pas faire sur les deux navigateurs en même temps, alors je vais choisir Modula Firefox, mais je vais vous montrer comment accéder à ces extensions sur Google Chrome. Alors sur Google Chrome, comment on fait ? En bref, on va ici avec l'outil réglage, on va dans Outils, Extensions. Si vous n'avez aucune extension jusqu'à maintenant, on clique sur Parcourir la galerie. Sinon, vous aurez un petit bouton ici, Autres extensions. Voilà, ici vous arrivez aux extensions et on va rechercher sur Modula Firefox. On va dans Outils, Modules complémentaires. On va dans Catalog et là, on recherche. Adblock, bien sûr, c'est une extension très connue et très efficace, donc la première recommandée, on va simplement cliquer sur Ajouter à Firefox. Mais par exemple, si vous n'avez pas Adblock ici, on va simplement la rechercher ici. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, elle est juste là. Donc l'application s'appelle bel et bien Adblock Plus. On fait Ajouter à Firefox. Et installer maintenant. Alors, je ne redémarrerai pas tout de suite parce que j'ai d'autres extensions installées, donc je redémarrerai une fois pour toutes. Lorsque tout est installé. La deuxième extension se nomme WOT. W-O-T. La voilà. On fait Ajouter à Firefox comme d'habitude. Installé. La troisième extension se nomme VirusTotal. On va directement la chercher sur le site officiel. Qui s'appelle VirusTotal.com Là, on arrive sur VirusTotal, un site qui permet d'analyser un fichier avec plusieurs antivirus. Là, on clique sur Advanced Set. Et puis l'onglet Browser Addams. Et puis, on clique ici, VTZilla Firefox Plugin. Sur Chrome, vous avez simplement à chercher VirusTotal et je pense que vous devrez arriver à le télécharger directement là-bas. Et là, on clique sur Autoriser. Voilà, VTZilla installé maintenant. Et puis, on clique sur Redémarrer Firefox. Alors, voilà, on arrive sur Firefox avec les trois extensions. Contraste, deux licences, utilisateur final et politique, WOT. Donc, on va accepter. Puis ici, on nous demande de s'inscrire pour pouvoir partager ses commentaires sur certains sites. Donc, moi, je clique sur Basic, Recommandé. Je fais Suivant. Et si vous voulez vous enregistrer, moi, je ne le ferai pas. Mais si vous voulez vous enregistrer pour pouvoir partager, par exemple, noter des sites, ça serait intéressant. Voilà. Donc, si un site qui a un cercle vert, c'est-à-dire que c'est crédible. Fiabilité commerciale, c'est un bon site. Confidentialité et sécurité des mineurs. Donc, ça, c'est un exemple. On va tester WOT tout de suite après. Donc, Adblock Plus. Donc, on va s'abonner à des filtres. Ajouter l'abonnement. Et voilà, Virus Total. Donc, on va faire, par exemple, une recherche. NetProf.fr. NetProf, tiens. Bien sûr, je pense qu'il y aura juste des cercles verts. C'est normal. WOT. Crédibilité. Très bonne. Alors, par exemple, on va voir qu'est-ce que les utilisateurs de WOT disent de NetProf. Voilà. Tout est bon. que vous vouliez chercher un cours de cuisine ou d'informatique. Bullshit. Donc, remarquez le nombre de votes, 3 votes. Bon. Ce qui est pas mal. Voilà. Ici, vous voyez des cercles verts. Mais, par exemple, si je fais, je sais pas, quel site. Un Key Generator. Key Gen. Connu pour avoir beaucoup de virus. Vous voyez, beaucoup de cercles rouges, normalement. Voilà. Un cercle rouge ici. Un cercle jaune. Plusieurs rouges, bien sûr. C'est ce que je m'attendais. On va prendre un rouge, par exemple. Et donc. Voilà. Spam. Vous voyez, plein de crack. C'est très... Il y a beaucoup de virus et c'est illégal. On va voir, par exemple, si je clique sur un site rouge. Qu'est-ce que ça donne. Alors. Ne portez pas attention à Keynes Cloud. C'est un blokeur. C'est un serveur DNS, enfin. Attention. Ce site est à mauvaise réputation. Donc, j'ai pas encore accédé au site. Et j'ai déjà un avertissement de vote. Donc. Je vais. Ce site est sûr. Je souhaitais l'évaluer. Non. Ignorer l'alerte et accéder au site. Donc. Dans ce cas-là, on veut simplement ignorer. On va retourner où on était. Voilà. Ça, c'était pour vote. Maintenant. Pour Adblock. C'est à vous de tester. Allez sur un site où il comporte plein de pub. Et. Normalement. Avec Adblock. S'il est activé. Vous n'aurez aucune pub. Qui va s'afficher. Dernièrement. Dernièrement. Voilà. Vous voyez ici. On a une barre de recherche. Virus total. Pour ma part, je vais la désactiver. Alors, je clique droit. Sur la barre. Et je décoche. Alors. Pour, par exemple, analyser un fichier qu'on va télécharger. On va, par exemple, sur Clibic. Et je vais taper Malwarebytes. Un anti-malware. Voilà. Par exemple. Et là, je clique sur Malware anti-malwarebytes. Et. Je fais télécharger. Lancer le téléchargement. J'arrive avec une fenêtre. Vous allez voir. Voilà. J'ai enregistré le fichier. Et annulé. Mais. Une nouvelle. Un nouveau bouton s'est ajouté. Ça s'appelle Scan with Virus Total. Je vais le faire. Normalement, sur Clibic, il ne devrait pas avoir de virus. Mais c'est pour montrer un exemple. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Selon Firefox, c'est un clean site. Voilà. Et il n'y a aucun virus. Vous voyez, 0%. Donc. Selon Opera, Firefox, ajouté à un antivirus. Google, save browsing. Et selon Sys, antivirus. Enfin. Ce programme est bénin. On a fini avec Virus Total. On a fini avec Watt. On a fini avec Ad Blocks. Ce cours est terminé. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne journée.